Ils vont choisir un nouvel associé en interne et à ce niveau, il y a une chance. Ça veut dire que vous êtes en concurrence. Techniquement, oui, mais dans les faits, ça change rien. Oui, on partage déjà tous nos dossiers, donc peu importe qui a le poste. Tout va bien, Maître Dietermann ? Tu veux passer associé, tu t'habilles en hôtesse de l'air. T'as pas lu la domination masculine de Bourdieu ? Ah, Juliette ! Vous me faites beaucoup penser à moi quand j'étais jeune, Victor. J'ai beaucoup insisté pour qu'on vous associe plutôt que votre épouse. Tu te débrouilles ! Moi, j'ai annulé un rendez-vous, je vous rombaises, là. Tu veux un enfant ou pas ? Bon, bah, je t'attends. On y va ? Oh, mais c'est super excitant. Ah, mais tu vas pas faire des histoires maintenant ? T'as fait la cuisine. Non, mais c'est pas grave, c'est pas des vols au vent, c'est... C'est une soupe aux champignons avec des croûtes. Le mariage, c'est quand même l'annexion du corps des femmes. Pour que les hommes contrôlent leur sexualité, hein, faut lire Françoise Hérétier. Excusez-là, elle a fait le bonniche pendant 15 ans, et quand elle s'est fait plaquer, elle a découvert le féminisme. Vous savez, Dietermann, j'ai beaucoup insisté pour qu'on vous associe plutôt que Bandini. Montrez-moi que j'ai eu raison d'insister. Viens, là, dans la chambre. Oh, non, non, excusez-moi, mange, là. Tu veux démontrer que tu supportes pas que ta femme soit au-dessus de toi ? Margot a ma place, elle aurait élevé le pied, fait des enfants, du yoga. Dans les dîners, on te dirait que ma femme est belle et tout le monde serait content. La co-comité, tu la tromperais avec ta secrétaire. Est-ce qu'on pourrait parler de mon problème, ça, de suite, en faire une question idéologique ? Mais plus personne s'intéresse à l'idéologie, c'est pour ça que le monde va mal. C'est devenu compliqué, tout est compliqué. Ah, mais quelle idiote, hein. Ça tombe sur nous, c'est pas de vol, mais il faut bien qu'un équipe commence à faire de la place aux femmes. Appellez-moi. Pourtant, c'est chez moi. C'est encore mieux que mythique, cette bagnole. Non, mais tu m'as vu. On est des centaines sur le marché, quel mec qui reste emmerdé avec une femme déprimée ? Mais oui, mais pourquoi tu portes des campeurs aussi ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes campeurs ? Tu peux pas j'aimer que t'intéresseras plus aucun mec et porter des campeurs ? Sur un marché, on se bat pour être compétitif. Là, les campeurs, je suis désolée, ça dit que t'as renoncé. Tout va bien, maître Ditterman ? Excuse-moi, mais les talents, c'est une faute morale. Tu veux passer à l'associé, tu t'habilles en hôtesse de l'air. Je vais pas dire, même si t'avais porté des campeurs. Non, Red.